Il n'y a pas des dissensions au sein de la plateforme CAP pour les changements dont l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, est l'un de partis phares. Une délégation du bureau politique du directoire de cette formation politique conduite par son secrétaire général intérimaire a été reçue en audience mercredi à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, autorité morale de cette plateforme. Des questions liées à cette famille politique ont occupé une bonne place de cette rencontre. La direction politique nationale de l'Union pour la Nation Congolaise, nous venons d'avoir l'honneur d'être reçus par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Et comme vous le savez, nous sommes dans une coalition, nous formons la coalition cash, nous sommes de la même famille politique. Et bien entendu, il est tout à fait normal que par moment, les gens se rencontrent et discutent. Donc on a tout simplement, avec l'autorité morale de notre famille politique, on a parcouru certaines questions liées à notre famille politique tout simplement. S'agissant de l'invitation adressée au directeur de cabinet du chef de l'État, président de l'UNC, par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, le secrétaire général intérimaire de l'UNC soutient que la justice doit fonctionner en toute indépendance. Le chef de l'État ne s'implique pas dans des questions liées à la justice. C'est une discipline que nous nous imposons, nous au sein de notre famille politique. Donc je crois qu'il n'était pas opportun pour nous de discuter de cette question-là et n'est pas d'intérêt pour le moment pour nous. Donc la justice doit être indépendante. On est là, la coalition, regardez le visage des camarades qui m'accompagnent, ils sont tous souriants. La coalition se porte bien et tout va très bien. Composée des six membres, cette délégation promet de réserver la primeur de leurs entretiens avec le chef de l'État aux membres de leur parti, l'UNC.